Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Madi, je viens vous faire une petite vidéo puisque ça bouge beaucoup, ça bouge presque tous les jours même on pourrait dire. Donc on va revenir un petit peu sur notre fameux Caligula que je salue là-bas dans sa prison, il serait temps qu'il y aille aussi en réalité, donc je vous encourage à faire le petit exercice que je vous avais donné dans une autre vidéo, pensez-y parce que le camp d'en face joue avec les forces obscures par le biais de rituels etc, je ne vais pas trop entrer dans les détails et donc évidemment, évidemment, il va falloir contrer ces forces obscures par nous, par nos pensées, nos pensées positives, nos pensées lumineuses et surtout les imaginer et bien avoir le retour de bâton et je vous assure que ça fonctionne si on s'y met tous. Bon alors la fameuse stratégie de Caligula, je dois dire que c'était bien fait, là chapeau, effectivement, qui aurait pensé que en fait en empêchant les candidats adverses d'avoir leur parrainage et bien il, comme ça, il ouvrait la voie, la voie royale pour peut-être une réélection et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc on va demander avec le pendule d'abord si vous voulez bien puis ensuite on ira voir avec les cartes. Donc en fait il faudra savoir déjà, est-ce que cette stratégie donc d'empêcher l'obtention des parrainages de la part des candidats, on va dire dangereux, est-ce que cette stratégie a pour but de le faire réélire lui ? Voilà donc on va poser la question. Alors vous vous souvenez, si on ne sait oui, s'il va de haut en bas, c'est non. Alors est-ce que cette stratégie vise à se faire réélire de la part de Caligula ? Non. Donc a priori ce ne serait pas pour se faire réélire d'après mon pendule. Bon donc on va demander est-ce que ce serait pour faire élire quelqu'un d'autre ? Voilà donc est-ce que c'est une stratégie pour faire élire une autre personne ? Bon bah écoutez hein ? Oui. Bon bah c'est tout hein ? Donc en fait c'est bien pour préparer la voie à la personne qui va prendre la succession. Mais je vous assure que je ne fais pas bouger le pendule. Bon. Bon on va vérifier ça tout de suite dans les cartes. Voilà. Alors évidemment avec les quelques personnes qui sont, on va dire, en course. Il n'y a pas tellement deux personnes qui pourraient lui succéder. Il y a la pécheresse comme vous dites. Ou la pécheresse, trétresse, enfin bref. La blonde on va dire, c'est plus simple puisque Marie n'a pas ses parrainages et que j'ai vu qu'elle ne les aurait pas et les deux autres non plus. J'avais fait le tirage précédent. Bref. Donc il reste la blonde ou la brune. Donc Anne qui porte bien son prénom. Pardon pour toutes les Anne qui m'écoutent. Lala. Bon voilà. Après on va dire que j'ai mauvais esprit. En fait je dois dire que elle... Bon. Ça me est venu comme ça. Alors... Donc. Quel aigu là ? Qui veut-il faire élire ? La blonde ou la brune ? Et ben c'est la blonde. Voilà. Une blonde qui d'ailleurs est très hypocrite. Je n'ai même pas besoin de faire le tirage. La coupe donne la solution. C'est pour faire passer la pécheresse comme vous dites ou la traîtresse. C'est tout. J'ai pas besoin de faire un tirage. La coupe me donne la réponse. Bon. Par contre on va quand même demander si justement... Ben si elle peut être élue quoi. Parce que je me suis renseignée entre temps après le dernier tirage. Bien effectivement même s'il y a 90% de personnes qui s'abstiennent. Ben ma foi alors malheureusement on peut être élu avec 10% qui vont voter. Et sur ces 10% ben s'il y a 50% ou 51% qui votent pour un candidat. Donc ça fait pas beaucoup hein. 51% de 10% si je me trompe ça fait ça fait 5,1%. Et ben la personne peut être élue. C'est du n'importe quoi mais c'est valable. Et ça pourrait arriver. Alors on va regarder. Est-ce que la blonde, on l'a appelé la blonde, pourrait-elle être élue ? Alors elle est quand même le vide des pics. Elle est quand même mal partie. C'est pour ça qu'à mon avis d'ailleurs il a fait cette stratégie. Parce qu'il s'est aperçu que justement sa campagne ne décollait pas. Sa campagne à elle. Qu'elle n'était pas du tout populaire. Ouais ben voilà. Dame de carreau hein. Bof. En fait c'est quand même un nom ici. C'est un nom mais elle sort quand même. En fait j'ai que des mauvaises cartes dans ce jeu là. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de colère. Une mauvaise surprise. Et ben en fait les gens n'ont pas du tout envie d'elle. Mais elle sort en bêtant. En bêtant. Donc oui. Alors dame de carreau dame de trèfle. Bon c'est la même hein. Voilà. Communication et renouveau. Bah écoutez oui. Elle a malheureusement des chances avec cette méthode là. Cette stratégie mise en place. On va dire c'est vrai. C'est intelligent. C'est machiavélique. C'est vrai. Avec cette stratégie elle a de fortes chances de passer. Bon alors on va quand même regarder s'il y a pas un recours possible parce que quand même c'est pas normal. Est-ce qu'il y a pas un recours possible pour alors soit annuler ces élections si elles ont lieu avec le résultat que je viens de vous dire ou soit finalement faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. C'est à dire qu'en fait là comme c'est parti elle gagne. C'est ça que ça veut dire hein. Maintenant est-ce qu'il est quand même il est possible que les candidats on va dire malchanceux qui n'ont pas eu leur parrainage. Est-ce qu'ils ont une possibilité d'avoir un recours pour éviter la catastrophe. Parce que ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que la France a déjà commandé les futures doses à partir du mois de mai. C'est à dire qu'en fait si vous regardez Sud Radio. Je vous laisse regarder. Vous savez de qui je parle. Eh bien Sud Radio le journaliste a trouvé enfin a découvert plutôt que les commandes de poison là sont arrêtées en février et puis elles recommencent à partir du mois de mai c'est à dire après les élections. C'est bizarre quand même. Donc ça veut dire c'est comme si en fait le candidat ou la candidate élue allait de toute façon reprendre la fameuse campagne d'injection. bizarre. Donc ça veut dire qu'en fait les élections elles sont déjà jouées d'avance et elles sont déjà connues d'avance. Ce qui nous arrange pas parce que la blonde comme vous le savez veut rendre la piqûre obligatoire et évidemment c'est pour ça qu'il y a des fioles qui ont été commandées. On comprend tout maintenant hein. Bon ça y est on a compris ce qu'ils veulent. Bon alors est-ce que quand même les candidats donc écartés on va dire pourraient avoir une espèce de recours. Alors avant ou après l'élection ça je sais pas. Avant je suis pas sûre hein parce que là le temps presse mais enfin bon est-ce qu'en tout cas est-ce qu'il pourrait y avoir un recours. Donc par rapport à ceux qui n'ont pas eu leur parrainage. Alors ouais et ben oui effectivement il va y avoir une demande de changement là. Oui tout à fait. En tout cas il y a un changement qui est qui va être demandé. On va voir si ils vont l'obtenir. Enfin la grâce généralement c'est une bonne carte. C'est même une très bonne carte. Donc je parle pas d'un ou deux candidats là. Je parle vraiment de ceux qui ont été écartés. Et voir un petit peu justement s'ils peuvent revenir dans le jeu. Voilà ils sont enchaînés. Bon. Ben oui ils vont se mettre en route pour effectivement faire bouger les choses. Ici et là hein. Pour qu'il y ait une amélioration de situation. Parce que pour l'instant ils sont coincés. Vous l'avez ici. Bon. Donc oui il va y avoir des histoires de voyage ou de... Alors j'avais envie de dire de navette. C'est pas tout à fait ça. Mais en fait ce que j'avais en tête c'est le fait de se mettre en route. Hein. Pour empêcher la catastrophe qui se profile à l'horizon. Donc on va faire trois cartes pour voir. A priori oui hein. A priori oui. En tout cas c'est ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont l'obtenir ? Oui vous voyez il y a un changement qui sort. Et pour un nouveau départ. Bon. Donc je pense que... Alors avant ou après les élections ça je sais pas. Mais ils vont demander un changement. D'ailleurs on va demander tiens. Est-ce que ce serait avant les élections ? On va refaire... Hein. Donc avant qu'elles aient lieu. Parce qu'entre le 4 mars. Je crois que c'est la fin des parrainages. Et donc avril. Donc le moment de l'élection. Ben c'est là en fait qu'ils devraient demander. Ben le report de l'élection. Ou voir la non conformité quoi. Donc ce sera... Est-ce que ce sera avant l'élection ? Est-ce qu'ils vont demander un recours avant l'élection ? Parce que sinon on est vraiment mal hein. Ça autant vous le dire. Alors est-ce qu'il va y avoir une espèce de recours demandé avant l'élection de la part des candidats qui n'auront pas leur parrainage ? Apparemment non hein. Regardez il me dit non. Non. Enfin bon c'est pas un non très franc je dois dire. Est-ce que tu pourrais vraiment me confirmer ? Ben il est en train de changer. Il m'avait dit non. Puis là on est en train de changer. Ah ouais. Alors attendez. Parce que là du coup il est indécis. Bon bah quand il veut pas il veut pas hein. Bon. Donc il va peut-être qu'il va y avoir encore des trucs qui vont interférer. Donc on va poser la question. Est-ce que finalement l'absence de parrainage va entraîner l'annulation de l'élection hein. Tout simplement. Donc est-ce que l'élection va être annulée ? Du fait euh... Non c'est pas ça je voulais dire. Donc finalement est-ce que l'élection va être annulée ? Mais après quel est lieu ? Du fait de l'absence de candidats. Non c'est pas ça non plus. Bon. C'est pas ça non plus. Ben on va demander alors. Est-ce qu'on aura des élections hein. Est-ce qu'on aura des élections. C'est bizarre il est indécis. C'est comme s'il savait pas pourquoi. La question elle est pourtant claire. Est-ce qu'on aura des élections oui ou non. Est-ce qu'il y a des élections ? Ah. Oui. S'il y en aura. On devrait avoir des élections. Alors elles seront peut-être retardées hein. Mais je me souviens que je vous avais dit qu'il y en aurait mais qu'elles seraient retardées. Donc ça se trouve elles seront retardées. D'accord. Donc on aura bien des élections mais éventuellement avec un peu de retard. Bon. Et du coup. Est-ce que les élections peuvent être annulées après par exemple la victoire d'une candidate non voulue on va dire. Donc est-ce qu'elle pourrait être annulée. Ah bah alors là je sais pas quoi vous dire parce qu'il veut pas répondre. Ah. Apparemment je pose pas la bonne question. Bon. Alors c'est qu'il va y avoir encore des événements qui vont arriver, qui vont intervenir et qui vont certainement chamboler les élections. On va essayer de voir ce qui pourrait arriver. Donc maintenant on a compris la stratégie hein. Simple. J'avoue que c'était vraiment bien pensé. Voilà. Personne n'a fait l'hypothèse que les candidats ne pourraient pas obtenir leur parrainage. J'avoue que là. Chapeau. C'était bien joué. Donc on va voir ce qui pourrait arriver. C'est justement si cette chair blonde passe. Hein. Parce que là. Ce serait la cata. Alors on va essayer de voir ce qui va se passer. Donc finalement ce serait bien stratégiquement pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Enfin quand même. Ou quelqu'un qui ferait la même politique voire pire. Alors. Là il y a toujours la notion de demander conseil à quelqu'un. Ouais il va toujours prendre ses ordres d'en haut de toute façon. Ça on est d'accord. Alors ce qu'on peut avoir des détail un petit peu sur la façon dont l'élection va se dérouler. C'est curieux parce que je pensais que finalement manque de candidats. L'élection serait peut-être irrégulière. Mais d'après ce que me dit le jeu non. Il y en aura une alors qu'il sera retardé pour une raison ou une autre. Peut-être pour les histoires d'Ukraine, de Russie. Enfin j'en sais rien. C'est un peu retardé. Mais apparemment ça aura lieu. Alors voilà. On a des bureaux de vote ici. On a un changement d'accord. Ou un vent de tempête comme vous voulez. On a la torsade. Donc voilà. Qui va entraîner à mon avis un appel. Et alors là on a quand même une mise à l'abri. On va essayer de voir. Alors déjà on va essayer de voir un petit peu. Ici parce que là c'est le vote. C'est les bureaux de vote avec le changement et la torsade ici. On va voir un peu. Alors je me souviens que dans un autre tirage vous avez dit qu'il y aurait un appel à l'abstention. Parce qu'il y aurait des candidats qui ne seraient pas là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais c'était avant l'histoire des parrainages. Donc j'avais quand même senti un peu le truc. Enfin bon on avait tous senti qu'ils nous préparaient quelque chose. Mais oui j'avais pensé quand même qu'il y aurait bien. En fait un ou deux candidats qui seraient bloqués. Parce que quand j'avais fait Monsieur Z, j'avais vu qu'il n'arriverait pas. Enfin qu'il serait bloqué alors qu'il irait très haut. Mais qu'il serait bloqué à un moment donné. Et pareil pour Florian, j'avais vu aussi qu'il serait bloqué. Donc c'est de là que je les avais vu bloqués. Bon c'est vrai que je n'avais pas vu la blonde réussir. Donc c'est ça qui est curieux. Mais là apparemment vous voyez que du fait de la stratégie, tac, ça a changé. Bon alors on va essayer de voir. Donc là il y a bien quelque chose qui va être mis en route. Donc là il va y avoir un appel pour faire changer les choses. Après la torsade. Il y a bien ce mot donc je vais le garder. Je vais le garder, c'est vraiment bien. L'escalier en collimation c'est la torsade. Il va y avoir un appel pour faire bouger les choses. Et là, c'est les élections qui vont se faire. On les met en route. Vous avez la tondeuse, on les met en route. Ça va bien provoquer un changement. Mais également quelque chose quand même d'assez contesté ici. Puisque là c'est éventuellement un vent de tempête. Alors là on a quelque chose par rapport aux enfants. Je ne sais pas pourquoi j'assors toujours cette carte là. C'est très curieux. On va essayer de voir ce que c'est après. Je ne sais pas pourquoi ça sort. Ok, on va voir ce qu'il y a dans la maison. Et on va essayer de voir l'appel pour faire changer les choses. Par quoi ça va passer. Bon ben là c'est l'autre, lui qui s'en va. Qui va se mettre à l'abri. C'est Caligula ici. Pour moi il s'en va ici. Et il y a une histoire de sacrifice. Je ne sais pas si c'est il laisse quelqu'un en sacrifice. Ou si c'est lui qui est là et qui est laissé en sacrifice. C'est un peu difficile à comprendre. Et là, ben oui. Ben là vous l'avez vraiment. Appel pour faire bouger les choses. Du fait d'une manipulation. Les gens ils ne sont pas bêtes. Ils vont comprendre qu'ils ont été floués. Bon. Alors cette carte là, on va regarder ce que c'est. Parce qu'elle intervient un peu comme ça. Bizarrement. D'accord. Donc ça c'est les hommes en noir. Qui manigancent encore des choses. Par rapport aux enfants. Ah il y a des choses qui se préparent pour les enfants. Ça ne me plaît pas. Mais ils nous mettent. Ils nous préparent quelque chose pour les enfants là. Je ne peux pas trop vous dire encore. C'est encore en préparation cette histoire là. Bon. Alors celui là, il va partir se mettre à l'abri. Je pense. Voilà. Parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de colère. Ou de discussion à son sujet. Et donc il va falloir qu'il fasse barrage. Bon. Ben il y en a un qui va bien partir. Moi je ne le vois pas rester. Il va aller se mettre. Il va aller se cacher quoi. Un peu comme celui du Shinada. Enfin vous avez compris. Comme dit Nana. Qu'on salue ici. Avec qui on souhaite beaucoup de courage. Bon. Donc ici il va y avoir un appel pour faire bouger les choses du fait d'une machination. Bon. Est-ce que cela va aboutir ? Va-t-il aboutir ? Alors ici on a. Alors elle a un stop par rapport à quelqu'un qui voudrait s'installer à l'Elysée ici. Les gens vont vouloir stopper. Mais est-ce que ça va se faire ? Il va y avoir vraiment des personnes qui vont se démener. pour faire changer ces élections. Après qu'elles aient lieu. Changer le résultat des élections. Voilà. Pour faire barrage. Décidément. Dans l'autre sens. Hop. Voilà. Mais est-ce que ça va aboutir ? Ben pour l'instant je n'ai pas la réponse. Ça va être un de ces bazars. Oui en fait. Ah oui d'accord. Pour protéger les enfants. Ben oui. Les jeunes. Les enfants. L'avenir du pays quoi. C'est pour ça que j'avais aussi les bébés qui sortaient ici. Parce que vous savez bien que la blonde veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pique obligatoire. Et pour tout le monde. C'est-à-dire les enfants aussi. Ouais. Bon. Alors sur quoi ça va déboucher tout ça ? Il va y avoir des gens qui vont vraiment se réunir. Et qui vont aller demander de l'aide à quelqu'un là. Alors là on va regarder qui c'est. Alors c'est comme si en fait la personne. Alors la personne en fait à qui on va demander de l'aide. C'est comme si au départ elle ne voulait pas entendre. Ou elle n'avait pas envie. Mais quelque part elle va devoir. Elle va devoir le faire. Pour éventuellement récupérer la liberté ici. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive après coup. C'est très curieux ce que je suis en train de vous sortir. Si ce n'est pas quelqu'un qui va arriver au moment des élections. J'ai l'impression que je sors une personne mais après. On va demander l'aide à quelqu'un. Mais c'est un peu bizarre. Mais bon. Je ne sais pas pourquoi je vous sors ça. C'est complètement irrégulier. Je sais. C'est ce que je ressens moi. C'est bien la population là. Et ça va se faire. Il y a bien une personne qui va intervenir. Mais je ne vois pas comment. Une fois que les élections sont faites. Elles sont faites. Alors est-ce que finalement. Est-ce que finalement les élections pourraient être annulées ou changées. Est-ce que la population pourrait éventuellement. Faire intervenir quelqu'un d'autre. Mais oui mais enfin ce serait après coup. Donc ce serait après coup. On annule les élections. Et on demande à quelqu'un d'autre de se présenter. Il y a un truc comme ça. C'est très curieux. Ouais. Pour éviter le danger. Voilà. Pour éviter vraiment que. Que vous avez vu. Que tout se casse la figure quoi. Bizarre bizarre. Mais à priori oui. Vendrait bien quelqu'un qui interviendrait après. Je sais. Ça semble bizarre ce que je suis en train de vous dire. Pourtant. Je me demande. Je me demande si ça ne va pas être ça. Alors. Qu'est-ce qu'on sort. Donc là. Ok. Là. Voilà. Ce n'est pas très probant. Il y a bien quelque chose qui va se faire. Ouais. Donc il y a bien une élection qui va avoir lieu là. D'accord. Alors. Ensuite. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Mais ça ne va pas plaire au peuple. Ça. On est d'accord aussi. Il va y avoir une opportunité de changer les choses. Et voilà. Et là. On a quelqu'un d'autre qui s'amène. Alors. Éventuellement. Même deux personnes. Ou alors. C'est la même personne avec deux casquettes. Pas trop comment vous dire. Mais il y en a bien un autre qui arrive. Alors. Au moins un. On va dire. Qui serait quand même beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup mieux. Que du cœur. Alors. Du cœur du pic. Surprise. Mais. Éventuellement. Même une alliance avec quelqu'un. Alors. Attendez. Il y a une autre blonde qui arrive. Et elle. Elle serait bloquée. Elle. C'est. Voilà. C'est neuf de carreau. On est bloquée. On bloque la blonde. Ça. C'est vraiment bizarre. Alors. Là. Il y en a un autre encore. Ça. C'est en fait. C'est. Alors. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai sorti au roi de cœur. Ici. Mais. Il y aurait bien un renouveau. Par rapport à cette femme. En fait. Si ça se trouve. C'est encore le même. Qui ressort au roi de cœur. Donc. En fait. Ici. On aurait. Une femme. Qui serait bloquée. Voilà. Donc. En fait. Il change de casquette. C'est à dire. Qu'il est passé du roi de trèfle. Au roi de carreau. Au roi de cœur. Tout ça. C'est des bons rois. De toute façon. Et du coup. Pour contrer encore. La dame de carreau. Qui est mauvaise. Et pour avoir un renouveau. Par rapport à cette femme. Bon. Écoutez. On va avoir des surprises. Bon. Alors. L'explication du pourquoi. Du comment. Je ne sais pas. Franchement. Je ne sais pas. Mais. J'ai quand même l'impression. Qu'on pourrait avoir. Une porte de sortie. Et échapper. À cette blonde. Qui serait encore. Peut-être pire. Que de Tchere Caligula. Il faudrait qu'on le trouve. Vraiment un surnom. Elle. Mais. Elle. C'est. Écoutez. La pique. Pour tout le monde. Pour les enfants. Là. Il ne faut quand même pas avoir de cœur. Ni conscience. Ni âme. Ni cœur. Ni quoi que ce soit. Bon. Donc. On a quand même une petite porte de sortie. Mais. Je ne peux pas vous dire exactement. Comment ça va se faire. J'ai l'impression qu'il y aura. Une demande. Un recours. Voilà. Des gens qui vont se mobiliser. Pour justement. Que cette élection. Ne soit pas valable. D'une façon ou d'une autre. Voilà. Bah écoutez. Donc. Gardons espoir. N'oubliez pas. De faire. Votre petite visualisation. Éventuellement. Une petite prière. Au sein. Que vous aimez bien. Enfin voilà. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Pour faire dégager. Tous ces mauvais. Tous ces corrompus. Et qu'on est enfin. Une personne honnête. Ça ferait du bien. Je vais vous laisser. Je vais regarder. Un petit peu. Les histoires de passants. Et voir un peu. Si je peux vous sortir. Des petites informations. À ce sujet. Voilà. Je vous dis. Bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501